Hello tout le monde, c'est DevThunder, je prends aujourd'hui le contrôle de l'émission Best News pour un épisode ou plusieurs en attendant le retour rapide d'une charmante présentatrice, je l'espère. Shoei Woshida, le boss de Sony Worldwide Studio, a déclaré qu'il avait lui 3 comptes PSN différents pour avoir accès aux contenus proposés dans les différentes régions. Selon lui, un unique PSN n'aurait pas que des inconvénients, il serait plus lourd et ça serait difficile pour Sony de gérer de manière globale l'ensemble du contenu. Microsoft vient d'annoncer que 70 millions de Xbox 360 ont trouvé preneur dans le monde depuis la sortie de cette console en 2005. GameStop a annoncé que tous ceux qui précommanderont God of War Ascension recevront un DLC 300 permettant de jouer avec le roi Léonidas dans le mode multijoueur. Le célèbre karaoké de Sony est dès à présent intégré au XMB de la PS3. Rockstar Game est très fier d'annoncer que GTA V sortira durant le printemps 2013 sur PS3 et Xbox 360. Paul Coleman, designer chez Codemaster, a dévoilé sur son Twitter deux images qui pourraient être tirées du prochain thriller de Dirt 4. La semaine dernière, Megagame LeBlog a été invité par Sony à la présentation du nouveau jeu de London Studio, Wonderbook. Wonderbook est un livre qui utilise la réalité augmentée par l'intermédiaire de symboles. La PS3 reconnaît les symboles via le PlayStation Eye afin d'animer le livre sur la télé et de permettre aux joueurs d'interagir en utilisant le PlayStation Move. Pour info, le jeu débarquera sur vos consoles le 14 novembre prochain. SimCity, la référence des jeux de gestion urbaine, débarquera en magasin le 7 mars prochain. Le jeu de rôle Tale of Earth connaîtra un remake sur PlayStation Vita courant 2013 au Japon. Le premier script rédigé par Mark Brozovic aurait été rejeté et l'écriture sera actuellement confiée à Morgan Davidsfall. La Commission européenne soupçonne Microsoft de vouloir profiter de sa position dominante dans le domaine des systèmes d'exploitation pour PC. Pour info, Windows 8 est disponible depuis le 26 octobre. Lors d'un live, la Web TV ACID TV a parlé de moi et de l'émission Best News et des charmantes demoiselles que j'interview. Lors d'un live, la Web TV ACID TV a parlé de moi et de l'émission Best News et des charmantes des jeux de gestion urbaine.